Nous venons effectivement d'être aussi en audience par le président de la transition et nous avons donc pu faire un peu le point sur la situation économique, financière et monétaire dans la zone, mieux moi, à son excellence, monsieur le président de la transition. Nous avons surtout indiqué que pour le plan économique, la croissance quand même reste solide. Nous devons vraiment finir l'année puisque nous sommes en novembre avec une croissance au-dessus de 5%. Les perspectives pour 2024 sont encore meilleures et surtout l'inflation qui était une grande préoccupation quand nous étions là en février 2023. Les choses se sont beaucoup améliorées et donc ça, ça augure bien pour le futur. Nous avons bien sûr évoqué des conditions monétaires et financières qui restent toujours un peu tendues au plan international et qui ont un impact sur beaucoup des activités de financement, que ce soit des financements des États ou même des financements du secteur privé. Au niveau du Burkona, nous avons noté que la croissance économique, l'inflation, les agrégats sont quand même bien orientés. Et donc ça, c'est un élément également que nous avons pu évoquer. Et donc nous avons échangé sur les perspectives également qui sont vraiment importantes. Et donc voilà un peu l'essence de nos échanges. C'est vrai qu'il y a un de nos États qui est sous sanction. Et donc évidemment, chaque fois qu'il y a une sanction, ça impacte d'abord le pays. Et comme nous sommes dans une communauté, c'est certain qu'il y a également des effets induits par rapport à ça. Nous souhaitons que les discussions en cours permettent vraiment, autant que faire ce que le plus rapidement possible, de pouvoir évidemment passer ce cap et que nous puissions continuer notre marche en avant. Sous-titrage ST' 501